Musique Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Nail Art. Alors moi j'utilise un pinceau et un Dottie Spot Pen, mais vous pouvez aussi utiliser des cure-dents qui sont limés de différentes tailles. Alors pour les limer et avoir des tailles différentes, vous en prenez un que vous coupez en deux et que vous limez pour éviter qu'il y ait des échardes ou des défauts. Et vous en limez un autre, mais moins que le précédent, et vous en gardez un troisième normal sans le toucher. Alors vous pouvez aussi utiliser des vernis. Alors moi j'ai pris le rose d'Alia et un noir, mais vous pouvez prendre toutes les couleurs. Il faut aussi un top coat, alors le mien est mat, mais n'importe quel top coat fait l'affaire. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais faire une main avec le matériel de Nail Art que j'ai, et une main avec les cure-dents pour vous montrer la technique. Alors on va commencer par mettre le top coat sur les mains, parce que ça protège les ongles un minimum de tout ce qu'on va mettre après, et du coup ça renforce les ongles et ils sont toujours plus beaux. Et surtout ça évite que les ongles jeunissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors une fois le top coat bien sec, nous allons rajouter pour ma part le rose d'Alia, mais pour vous, la couleur que vous avez. Alors il faut bien l'appliquer, mais ne pas trop en mettre pour que ça sèche facilement et que ça ne fasse pas des surplus de couches. Comme vous pouvez le voir, j'ai failli mettre mon vernis par terre. Merci. 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 une fois que votre couleur est bien sèche vous pouvez faire les motifs avec une autre couleur moi j'ai pris du noir vous pouvez faire comme vous le voyez un trait vertical sur l'ongle alors n'importe quelle position c'est vraiment un motif que j'ai choisi que j'ai inventé donc il n'y a pas vraiment de position précise après n'hésitez pas à vous y reprendre à deux fois parce que le premier trait est rarement bien réussi et il faut corriger les défauts après vous allez faire un trait horizontal sur la longueur de l'ongle sur la base de l'ongle et vous referez un trait horizontal sur la moitié de l'ongle comme vous pouvez le voir et ils rejoindront toujours le trait vertical sur la longueur de l'ongle et ils rejoins une nouvelle formation Voilà, alors ma première main est terminée Et je vais commencer la deuxième main avec un cure-dent Alors moi je prends soit le premier, celui que j'ai laissé intact, que je n'ai pas limé Ou alors celui que j'ai légèrement limé Petite précision, pour le cure-dent, il faut être beaucoup plus patient Et éviter d'appuyer comme un goyau Parce que vous pouvez racler l'eau de vernis et du coup le retirer Donc comme vous pouvez le voir, je fais toujours un trait vertical Donc à peu près à la même distance que la première main Même si c'est assez compliqué Mais voilà, vraiment le nail art c'est de l'approximatif Mais c'est pas si compliqué quand on a la main Et il ne faut pas hésiter à recommencer, comme je disais, faire les traits à plusieurs fois Surtout avec le cure-dent, pour éviter de racler le vernis Donc il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs fois du vernis sur le cure-dent Comme vous le voyez Et à appliquer très légèrement Donc quand vous aurez appliqué le trait vertical Vous ferez l'horizontale, excusez-moi Qui pareil, englobe la base de l'ongle Donc qui fera tout l'ongle Et un second qui fait à peu près la moitié de l'ongle Et qui relie le trait vertical Alors je ne sais pas si vous le voyez Mais depuis tout à l'heure, il y a un petit moucheron qui se balade sur mon plan de travail C'est assez génial Donc voilà le rendu final sans top coat Donc il faut bien laisser sécher Et on va entamer après la dernière étape Qui est le top coat Donc voilà, nous allons appliquer le top coat Alors le top coat, à la fin, sert à protéger le vernis des chocs Des chocs de tous les jours Alors je m'excuse pour tous les changements de plan que j'ai fait Dans cette vidéo, j'ai été la reine pour changer de plan Alors voilà, nous allons finir le top coat Et bien le faire sécher pour éviter toute trace En tout cas, si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501